Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Nicolas Béthier. Vous êtes le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, qui marque par la qualité de ses études et qui va sûrement nous aider. Vous allez nous aider. Et tout ce que vous faites avec la Fondapol va nous aider à décrypter toutes ces surprises qu'on a eues hier soir. On va essayer d'en décrypter le sens. D'abord, bien sûr, sur l'abstention, qui est un des phénomènes majeurs qu'on a pu constater hier soir à 20h, peu de gens semblent expliquer cette abstention par la crise sanitaire, la sortie de la crise sanitaire. Est-ce que ça a joué un rôle ? La sortie de la crise sanitaire a joué un rôle, mais qui est secondaire. Ce que l'on sait aujourd'hui, des motivations des électeurs et des abstentionnistes ne donnent pas une place déterminante à la crainte du Covid. On peut dire que c'est secondaire. Et la raison principale, alors ? Moi, je pense que la raison principale, c'est une campagne pour les élections régionales et départementales qui a été totalement empêchée par la nationalisation du scrutin, des enjeux régionaux et départementaux qui sont depuis toujours confus, flous pour les électeurs. C'est un sujet ancien, ça, c'est pas nouveau. On n'a pas su les clarifier. Et puis, une absence de visibilité de l'AREM au niveau régional. L'AREM n'a pas de région. La République En Marche ? La République En Marche n'a pas de région. Donc on ne peut pas sanctionner l'AREM en votant contre l'AREM. Et la conséquence de ça, c'est de conforter les sortants qui sont ou de droite ou de gauche. Donc on a un paysage classique qui est renforcé à la sortie. Mais moi, je suis frappé de voir que déjà, ce matin, je notais une tendance à oublier l'importance de l'abstention, ce qui avait déjà été le cas radicalement aux municipales. J'ai l'impression que ça revient. C'est-à-dire qu'on est à nouveau en train de comparer les résultats comme s'ils avaient une signification forte dans un pays qui, jamais, on a à nouveau battu un record, jamais ne s'est à ce point abstenu. Et donc, moi, je voudrais dire attention à... Attention à quoi ? Ne pas surinterpréter les résultats ? Ben voilà, parce que les électeurs sont restés chez eux. Ils ne vont pas rester chez eux aux prochaines élections. Et quand on voit le profil des abstentionnistes, on n'est pas surpris d'y voir une France plus populaire, une France jeune. Mais enfin, ce sont des électeurs qui vont se déplacer. Alors, vous n'êtes pas surpris. Mais moi, je l'ai été, tout de même, parce que je constate que, parmi les abstentionnistes, il y a beaucoup d'électeurs du Front national et de la France insoumise. Or, on dit, et on voyait dans les sondages jusqu'à hier, que ces gens-là étaient les plus assurés de leur vote. Et les plus assurés de voter, ils ne l'ont pas fait. Donc, pour moi, surprise. Pas pour vous. Alors, on peut... En fait, il y avait deux thèses en présence. Il y avait une thèse consistante à dire que les électorats protestataires étaient les plus mobilisables dans un univers d'abstention. Ça ne s'est pas produit hier. La deuxième thèse, c'est de considérer que les électeurs de la France insoumise, et je crois plus encore ceux du Rassemblement national, n'ont en réalité pas le sentiment d'avoir un parti. Ils ne sont pas d'un parti. Ils sont vaguement d'une famille politique. Je crois que c'est encore plus vrai, encore une fois, pour le RN. Et donc, ce qui va les amener à voter, c'est le sentiment de pouvoir perturber le système, au fond, créer une sorte de hacking du système politique. Ce qui n'était pas le cas ou qui n'était pas utile pour les régions, c'est ça ? Pas utile et impossible. On ne sait pas comment ça marche et c'est impossible. Par contre, l'erreur que je vois se profiler consiste à imaginer que le profil de la présidentielle 2022 va ressembler à ce qui s'est passé hier. Alors, tout est possible, donc pourquoi pas, en termes de résultats politiques. Mais le plus vraisemblable, c'est que les électeurs qui n'ont pas voté, en particulier dans l'électorat du RN, qui est le plus nombreux à s'être abstenu, c'est un électorat qui va aller voter à la présidentielle. Et qui votera, évidemment, selon ses convictions. Et qui votera selon ses convictions ou ses préoccupations. Autre enseignement très spectaculaire, la prime au sortant. Quasiment tous les présidents et présidentes de région sont assurés d'être élus au second tour. On a beaucoup dit depuis des années qu'il y avait une dévalorisation de l'image des hommes et des femmes politiques. Or là, les hommes et les femmes politiques qui étaient dans l'action, eh bien, ils ont une prime. C'est comme vous le dites, Nicolas Béthou, c'est la prime au sortant. Non, ça n'est pas, je dirais, un plébiscite des sortants eux-mêmes. On le voit d'ailleurs dans les indications que nous avons. Le sentiment à l'égard de la classe politique reste très négatif. Lors de cette élection, le jugement des partis politiques reste très négatif. Donc c'est simplement le fait de voter pour ceux que l'on connaît un peu mieux, dans un paysage obscur, pour des pouvoirs qui sont mystérieux, dans un contexte qui ne semble pas faire sens au plan national pour les électeurs. En tout cas, la fin des baronies, qui était un des objectifs de la réforme des régions, du non-cumul des mandats, est un des objectifs clairement révoués d'Emmanuel Macron. Ça, c'est pour plus tard. Ça n'a pas marché. Et on se retrouve au contraire, à la sortie, avec une carte qui, on attendra dimanche prochain, mais qui risquerait de ressembler exactement à la carte précédente. Aucune modification, aucune bascule. Pour Emmanuel Macron, c'était un mauvais dimanche électoral. Ce n'est pas un bon dimanche parce que le clivage gauche-droite demeure à travers ce qu'il reste de la participation et à travers ces régions. Il y a aussi une difficulté qui est de fragiliser l'idée qu'il y a une confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen annoncée pour 2022. La question aussi du Front républicain me paraît avoir été impactée. Simplement parce que les électeurs, dans l'abstention, ont en quelque sorte produit eux-mêmes tout de suite un Front républicain en n'allant pas voter pour le Rassemblement national. Donc l'idée de construire un Front républicain n'a plus d'objet, c'est fait. Ça n'a plus d'objet. Et ça, c'est un point qui peut être positif s'il est maintenu. Parce que ça peut obliger les grands compétiteurs en 2022 à nous parler du fond, de leur programme, de la raison pour laquelle il faut voter pour eux et pas simplement des raisons pour lesquelles il faut éviter une autre élection. De voter pour un autre. Quelles conséquences sur la stratégie présidentielle d'Emmanuel Macron ? Vous le disiez, les deux élections ne seront pas les mêmes, évidemment. Ceux qui se sont abstenus hier voteront probablement dans un an. Il n'empêche, un rythme a été impulsé. Un souffle est allé du côté de la droite, par exemple, Xavier Bertrand. Il y aura des conséquences présidentielles pour Emmanuel Macron. Lesquelles ? Alors, moi, je récuse l'idée qu'il y a quelques souffles que ce soit. De même que je le disais aux municipales de 2020, dans un pays où on ne s'est jamais autant abstenus. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné sont ceux qui ont le moins perdu. Et donc il n'y a aucune dynamique, aucun souffle. Le seul ressort efficace, on l'a dit, c'est le sortant. Cependant, pour Emmanuel Macron, il va devoir affronter des candidats de droite potentielles qui vont sortir renforcées de ces élections régionales. C'est ce que j'appelais le souffle, mais je le dis différemment. Voilà, je comprends. Très, très, très présemblablement. Et en particulier Xavier Bertrand, qui est tout de même celui auquel on avait opposé cinq membres du gouvernement, qui sort vainqueur et du Rassemblement National et de La République En Marche et de ses candidats. Et donc la position de Xavier Bertrand paraît confortée par ces élections régionales, en tout cas avant le second tour. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit modifier sa stratégie politique d'ici l'élection présidentielle ? Moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'il va devoir faire au vu des résultats comme des thèmes qui ont préoccupé les électeurs, y compris ceux qui ne sont pas allés voter. Ce sont des thèmes, pour aller vite, de droite, régaliens. C'est la sécurité, c'est l'immigration qui sont sortis très en tête dans les enquêtes. La question de l'environnement, qui n'est pas renvoyée aux marges, est tout de même très déclassés, ce qui confirme les données que nous avions auparavant. Et là, il me semble que pour Emmanuel Macron, ça dit quelque chose sur ce qu'il doit faire. Il y a une sorte d'en même temps qui est terminée, et soit aller vers des thèmes plus régaliens, plus de droite, en les assumant beaucoup plus clairement, soit prendre le risque d'être distancé sur ces terrains-là par la droite de gouvernement ou par le RN. Parce que la France est à droite, vous avez sorti, la Fondapol a sorti il y a quelques jours une étude sur le positionnement des Français, et 40% des Français, presque 40% des Français, lorsqu'on leur demande de se positionner, disent « je suis de droite », ils ne sont que 18% à dire « je suis de gauche ». Voilà, et puis 16%, « je suis du centre », donc ça fait une France très à droite. Et ce mouvement s'accentue depuis que nous le mesurons, nous, septembre 2019. Mais en fait, la tendance est plus profonde. Mais la France, ce Rassemblement national ne s'est pas mobilisé hier. On en a parlé déjà. Est-ce que ça a une conséquence, là aussi, pour Marine Le Pen ? Elle était très en colère hier soir. Oui. Elle a presque engueulé ses électeurs. En fait, elle a peut-être mal compris ce qu'était son électorat. Ça n'est pas un électorat lepéniste. Ça n'est pas un électorat du Rassemblement national. Ce sont des électeurs inquiets, préoccupés, en colère, qui utilisent le vote RN, le vote Marine Le Pen pour faire passer leur message. Et lorsque le contexte électoral ou l'élection, les régionales et départementales, semblent ne pas s'y prêter, ils restent chez eux. Parce que fondamentalement, ils ont un rapport critique à la politique. Qu'est-ce qui restait du mouvement des Gilets jaunes hier dans les urnes ? L'abstention, sans aucun doute. L'abstention massive est une des conséquences de la gilet jaunisation. J'utilise la formule de Julien Damont. La gilet jaunisation de la société française. Et on retrouvera une bonne partie de cette abstention, y compris la présidentielle, je le crois. Dernier sujet, les Républicains. Ils ont marqué incontestablement un certain nombre de points. Il n'y avait pas de prétendants, ou en tout cas pas assez, il y a deux jours. Il y en a maintenant trop ? Oui, ça va être la grande question des Républicains. C'est le paradoxe des Républicains depuis 3-4 ans. L'élection présidentielle 2022, théoriquement, électoralement, elle est plutôt faite pour eux. Ils devraient la gagner. On l'a dit, la France est à droite, la République en marche est en difficulté. Mais ce qui va les desservir, ce qu'ils vont devoir surmonter, c'est leur péché mignon, la capacité à s'autodétruire ou à considérer qu'un candidat n'étant plus exactement labellisé républicain ou une autre, n'étant plus exactement labellisé républicain, ne peuvent pas faire partie du jeu, créer un conflit qui pourrait les mettre à base. C'est ce qui nous occupera dans les mois à venir, j'imagine. Merci beaucoup, Dominique Ragnier. Merci, Nicolas Béthoud. Sous-titrage Société Radio-Canada